voici le guide complet des défis affrontements fatales de fortnite le premier défi va vous demander d'empêcher le docteur fataliste d'obtenir les six reliques arcaniques en fait pour réaliser ce défi vous devrez obligatoirement être en tant que héros donc si vous êtes en tant que fataliste vous ne pourrez pas réaliser ce défi et ensuite quand vous êtes en tant que héros vous allez voir qu'il y aura des reliques qui vont tomber sur la map et ces reliques là en fait il va falloir les protéger pour empêcher que le docteur fataliste ou l'équipe du docteur fataliste ne les récupère avant donc moi ce que je vous conseille c'est d'y aller directement et d'essayer de le récupérer avant tout le monde là là vous voyez il ya un mec il a récupéré donc là ça va pas il va falloir que je le tue pour le récupérer et encore je suis même pas sûr ok regardez je les tuer et je peux même pas récupérer la relique donc il va falloir obligatoirement protéger la relique le plus possible pour éviter que d'autres joueurs ne la récupère directement alors il faut savoir qu'il y à 6 reliques au total donc si vous arrivez à empêcher l'équipe adverse de récupérer les 6 reliques ben là vous aurez terminé le défi alors je vais pas vous mentir que c'est assez compliqué parce que ben voilà les adversaires ont des armes super cheatés et vous ben parfois vous avez des bonnes armes parfois c'est un peu la galère là j'ai un bon équipement donc ça va et pour terminer enfin pour réussir à terminer le défi vous allez devoir protéger les 6 cristaux enfin les 6 reliques jusqu'à réussir à tuer les 100 joueurs adverses donc vous allez devoir tuer 100 fois les joueurs adverses pour terminer le défi et réussir à protéger les 6 reliques avant la fin de la partie donc franchement c'est assez complexe donc si vous avez des astuces ou quoi ben n'hésitez pas à le dire en commentaire mais voilà si vous arrivez à tuer des 100 joueurs avant qu'ils récupèrent les 6 reliques voilà vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des objets de héros donc pour réaliser ce défi vous serez obligatoirement obligé d'être dans les camps de héros et quand vous êtes dans le camp de héros dans votre inventaire vous obtiendrez des des armes de héros par exemple les griffes de black panther de chouris les accessoires d'iron man le bouclier de captain america etc etc donc ensuite ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts aux adversaires et vous allez devoir infliger un total de 1500 de dégâts donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'étais directement dans le camp adverse et là je vais chercher après des adversaires bon après je peux aussi en réalité je pourrais rester près des des reliques parce que les adversaires c'est leur objectif principal donc si je cherche des adversaires normalement près de relique j'en trouverai obligatoirement mais bon là j'ai été dans le camp adverse et là ce que je vais faire c'est que je vais chercher après un adversaire là j'en ai trouvé un et je vais essayer de tomber dessus bon il a fait un petit peu un petit saut je vais essayer de tomber dessus et prendre mon arme de deux héros pour leur infliger directement des dégâts donc là c'est parti hop là je lui inflige un total j'ai prévu j'ai failli le tuer j'ai presque infliger un total de 200 de dégâts ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement faire ça en illimité avec les objets de héros pour faire un total de 1500 de dégâts et terminer ainsi le défi le prochain défi va vous demander d'utiliser des aspergeurs du brave ou des aspergeurs de slap sur des alliés donc les aspergeurs du brave c'est ce que j'ai en main et ceux de slap ben voilà c'est les mêmes sauf qu'ils sont en jaune ce que vous allez devoir faire c'est de les lancer sur vos alliés donc là regardez j'ai un allié devant moi je vais attendre qu'ils se stoppent pour pas rater pour pas utiliser mon slap pour rien enfin mon aspergeur de brave pour rien là normalement ça devrait être bon ah je l'ai loupé on va recommencer ok là c'est bon ok là je l'ai touché normalement hop là je l'ai encore touché là je le relance voilà ça va pas fonctionner alors par contre j'ai l'impression que le défi est buggé parce que je suis toujours à 0 sur 10 or que je l'ai au moins touché une fois donc je sais pas on va réessayer ok donc là j'en ai un devant moi je lui lance du slap et ça ne fonctionne pas peut-être que c'est parce que il a toute sa vie non même pas là je suis sûr de lui avoir donné de la vie peut-être que c'est parce qu'il fait partie de ma team donc de mon groupe de mon groupe de quatre joueurs je vais voir si je l'envoie sur un autre allié ça fonctionne alors les autres alliés on peut voir qu'ils ont une petite flèche en haut bas du jeu de leur skin donc ça c'est les autres alliés logiquement lui il a pris des dégâts c'est sûr que si je lui lance dessus ça devrait fonctionner et bien ça ne fonctionne pas ok donc le défi est complètement buggé ou alors je n'ai pas compris du tout non c'est sûr c'est ça je pense que le défi est buggé les potes donc soit ils vont le remplacer soit ils vont le corriger est ce que vous allez devoir faire c'est ce que je vous ai expliqué c'est tout simplement de lancer des aspergeurs de bravo ou de nitro de slap plutôt sur vos alliés et dès que vous en aurez touché dix avec vos aspergeurs voilà vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander d'aider le docteur fatalis à obtenir les six reliques pour réaliser ce défi vous avez deux stratégies la première stratégie c'est d'aller directement chercher la relique qui va tomber du ciel ce que vous pouvez faire c'est quand vous sautez du bus vous allez vers le centre vous déployez votre planeur et vous attendez que la première relique tombe donc là on peut l'avoir sur la carte elle est juste ici donc vu la vitesse à mon avis elle va arriver plus ou moins là donc on va essayer de l'intercepter ok elle est tombée elle est tombée un peu plus loin mais je pense que est peut-être moins que j'arrive à l'attraper ok là il ya quelqu'un qui est en train de la récupérer donc ce que vous faites c'est que si vous voyez quelqu'un en train de la récupérer vous protégez la personne qui est en train de la récupérer voilà moi ce que je vous conseille c'est vraiment de faire ça parce que ça sert à rien d'aller à trois dessus faut vraiment que le premier qui est arrivé il se fasse protéger par les autres joueurs il ya une deuxième relique sont que c'est parti on y va alors faut savoir que vous avez des grenades à répulsifs en illimité des grenades en deux chocs en est limité donc n'hésitez pas à les utiliser là je vois que tous mes alliés sont derrière moi donc il ya personne qui va vers la relique et c'est quand même très important de les obtenir les reliques parce qu'en fait à chaque relique que vous allez obtenir vous allez obtenir une nouvelle arme un nouveau pouvoir un nouvel accessoire qui pourra vous aider à obtenir les prochaines reliques c'est assez important là vous pouvez voir que tous les adversaires sont en train de protéger la relique et je suis tout seul quasi à y aller donc ça va être compliqué après on a quand même des bons pouvoirs ah bah parfait il ya le docteur fataliste qui est juste à côté de moi donc là hop je récupère la relique pendant que lui me protège en espérant qu'il va me protéger on ne protège pas trop mais c'est bon on a récupéré la relique et là on a obtenu une nouvelle arme et vous allez devoir faire ça pour les 6 reliques donc après en réalité je vais pas vous mentir que c'est beaucoup plus facile d'obtenir les reliques et de les protéger donc normalement de ce défi devrait pas trop être compliqué mais voilà vous avez deux stratégies soit vous foncez sur les reliques dès qu'elles tombent ou soit vous protéger les joueurs qui essayent de choper la relique et si vous arrivez à obtenir les 6 reliques avant la fin de la partie bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec le gantelet arcanique du docteur fataliste mais bien évidemment pour réaliser ce défi vous êtes obligé de faire partie des acolytes parce que quand vous êtes quand vous faites partie des acolytes ben vous avez justement le pouvoir des gantelets arcanique du docteur fataliste ce que vous allez devoir faire maintenant c'est de trouver les adversaires et leur infliger des dégâts ok donc là regardez j'ai trouvé un adversaire bam je lui inflige des dégâts et pour terminer le défi ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger un total de 1500 de dégâts aux adversaires et le dernier défi va vous demander de toucher des joueurs avec des grenades à honte de choc donc bien évidemment pour réaliser ce défi vous devez faire partie de la team ben ennemis donc des acolytes vous devez faire partie des acolytes ensuite vous aurez des grenades à honte de choc en illimité donc pour réaliser ce défi ce que vous pouvez faire c'est d'envoyer les grenades à honte de choc sur vos alliés ou four ou sur les adversaires et je pense que même si vous l'envoyez sur vous même ça fonctionne aussi ouais ça fonctionne aussi donc dès que vous aurez touché huit adversaires huit alliés ou huit fois vous même avec des grenades à honte de choc à là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Côte Créateur SCL